Avant cette vidéo je vous invite tous à venir sur mon nouveau site internet malexesgo.fr c'est juste une refonte du design etc comme vous le savez vous avez le forum pour poster des annonces si vous recherchez des teams ou si vous êtes une team que vous recherchez des joueurs etc vous avez la boutique comme d'habitude avec le matériel que je référence et les souris j'ai décidé de les référencer par prise en main palm grip, claw grip, fingertip c'est pour essayer de vous faciliter un petit peu votre travail de recherche on va faire d'abord une petite session coaching avant ça vas-y vas-y ça me va parce que là j'ai vu un petit peu c'est quoi tes lacunes un peu genre c'est quoi mes points forts ? on va voir on va voir on va voir on va voir attends mon point fort c'est quoi du coup ? là pour l'instant t'en as pas trop ah y'a pas rien même pas un petit truc en fait un peu de talent t'es marrant ça va alors y'a déjà ça dès lors que tu te déplaces sur CS regarde dès lors que tu te déplaces sur CS tu ne peux pas tirer tu peux pas tirer ça c'est la base t'as bon ? ça veut dire que dès que tu te déplaces t'es vulnérable parce que tu peux pas en fait te défendre ouais ouais donc il faut que tu comprennes que tu dois systématiquement faire du QD parce que Z tu peux pas t'es quand t'avances quand t'avances tu peux pas tirer alors que QD t'es tu peux revenir un peu sur ta droite sur ta gauche 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 bouge tout le temps bouge tout le temps bouge tout le temps regarde regarde je vais à gauche je m'arrête je tire je vais à droite je m'arrête je tire je vais à gauche voilà voilà fait tout le temps ça tout le temps 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 donc maintenant par delà de recul un peu tu vas il faut il faut jamais en fait sur cs c'est pour ça que tu vas comprendre que dès lors que tu avances tu te mets dans la merde parce que tu peux pas après faire droite gauche soit ce que je veux dire voilà c'est pour ça que sur cs c'est pour ça que sur cs en fait quand tu fais ça tu vas faire droite gauche droite gauche voilà tu vas faire du tracking ça va te permettre de travailler ton déplacement que tu vas te mettre sur lui par exemple tu mettons tu mets ton viseur sur sa tête tu lui tire jamais dessus juste tu te déplace comme ça et faut pas que ton viseur il bouge de sa tête après c'est avec ma 706 c'est dur c'est pourquoi mes frères j'ai juste un peu plus que toi c'est pour ça que je te dis il faut tu vas devoir balayer sur ton tapis comme ça tu m'entends ou pas sur le micro la balayer il faut que tu faut faire ça en fait et c'est là où tu travailles ton qd tu vois parce qu'en réalité tu vois que t'es en train de plus travailler ton clavier que ta souris aussi il faut pour ça qu'il faut que tu t'aides avec ta souris genre là regarde si tu fais que des genre tu restes sur la droite et tu fais que des tu reviens et tu reviens et tu reviens tu vois si tu fais que ça regarde tu vas voir c'est très facile toi tu fais quoi attends répète fait que sur un mouvement genre que ça tu vois que sur le ddddddd et tu vas juste revenir tu vas voir que c'est facile en fait mais à chaque fois tu t'éloigne donc à chaque fois il faut que tu appuies un peu sur z ok 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 mais ça c'est facile c'est pour ça que je te dis je veux pas que tu fasses en fait je veux que tu fasses genre z d s q tu vois genre je tourne en rond sur toi même comme ça en bougeant aussi ta souris tu recules tu restes sur sa tête tu avances tu restes sur sa tête tu t'accroupis tu restes sur sa tête comme ça tu recules voilà si tu fais ça tu vas voir que déjà tu vas te mieux te sentir après voilà maintenant on va te mettre en plein milieu de tous les quatre là en plein milieu des quatre là tu vas faire exactement la même chose sauf que tu vas tourner autour d'eux en plus et tu vas changer de cible donc tu vas faire lui le noir là avec la chemise orange tu vas faire ça ça et hop tu vas changer sur le vert ici hop tu vas changer sur le bleu ici hop tu as changé sur celui là hop tu sens sur le bleu hop tu sens sur le orange hop tu sens sur le vert voilà et à chaque fois sur leur tête et tu bouges pas de leur tête ton viseur faut qu'ils bougent pas de leur tête pour balayer c'est dur je sais mais c'est ça qui fait les mouvements vraiment tu fais ça genre tu fais ça cinq minutes cinq minutes avant chaque chaque session c'est tu vas voir ton niveau genre sur les juste sur les déplacements et tout tu vas te sentir beaucoup mieux ok maintenant tu vas essayer de les tuer sauf que tu vas faire ça et tu reviens regarde je fais d et dès que tu appuies sur q c'est là que tu tiens dq dq au moment où tu repars tu as 100% de précision au moment où tu repars tu as 100% de précision viens mais toi mais toi là où je suis le noir tu vas viser à droite et à gauche de lui et tu vas faire gauche droite gauche droite gauche droite gauche droite gauche droite gauche et genre tu vas faire q d au moment où tu reviens là c'est ici que que tu changes de direction c'est là que tu cliques voilà faut pas le tuer moi tu vas voir que tu vas comprendre le truc rapidement ok maintenant fait des rafales de deux pas des one tap fait des rafales ok ça va être plus facile ok maintenant essayer d'aller plus vite 1 2 1 2 1 2 on est d'accord que tu y arrive maintenant ouais maintenant tu vas faire des rafales de des rafales de 4 ok genre je vais faire même si 7 genre en vrai même si c'est ok tu vas concentrer toutes tes balles au même endroit sans le tuer sans le tuer toutes tes balles au même endroit toutes tes balles au même endroit les laisse pas monter les laisse pas monter exactement ok donc déjà on a fait ça on a fait le tracking ça veut dire que tu suis le mec comme ça droite gauche t'avances tu recules tu t'accroupis tranquille déjà tu l'as fait ça ah je te vois sur le jeu là donc là je t'ai vu faire ça déjà après on a fait la même chose mais en plein milieu de tout le monde c'est à dire que tu as fait ça 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 après on a fait ça ouais ça c'est bon après on a fait ça 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 bref là les balles elles montent regarde ça fait que monter là ça s'arrête il y a un moment ça s'arrête là ça s'arrête ça fait droite gauche droite gauche droite gauche là ça monte et ça part à droite ça monte et ça part à droite c'est les 10 premières balles donc en fait il faut que toi ce qu'il faut que tu fasses c'est que tu descendes progressivement juste sur les 10 premières balles mais progressivement c'est à dire que toi tout à l'heure je t'ai vu tu as fait ça d'un coup et tu es allé en bas faut pas faire ça tu prends tu vas faire tu descends tout doucement tu accompagnes genre tu vas juste faire ça et je vous l'ai dessus en un petit spray de 5-6 balles que tu contrôles et tu descends progressivement il faut que tu comprennes le descends progressivement sur le mec mais toi directement à lui là tu vois le orange là tu te mets directement au niveau de ses épaules visse pas la tête ouais ouais mets toi au niveau de ses épaules et tu descends jusqu'à ses genoux progressivement à chaque balle tu descends un peu plus à chaque balle tu descends un peu plus voilà comme ça non mais c'est bien c'est bien mais fait des longues distances tu fais lui après lui après lui lui vas-y non tu t'arrêtes pas tant que tu finis pas tu t'arrêtes pas tant que tu fais tu descends trop je le vois déjà que tu descends trop vite je le vois tranquille c'est bon ton problème c'est regarde regarde écoute juste écoute juste le son je décale je tire je décale je tire tranquille je décale je tire concentre toi que sur un mec c'est pas d'enchaîner deux trois quatre cinq c'est on fera ça plus tard va sur les couilles vraiment met ton viseur sur les couilles tu vas au corps et tu descends dans les couilles tu vas au corps et tu descends dans les couilles voilà c'est un peu mieux tu commences ici au niveau de la tête tu vois plus ou moins tu vas descendre une fois que tu es là tu change plus en fait 1 2 3 4 5 6 après c'est regarde ça monte jusque là et après ça bouge plus c'est à dire que tu dois descendre regarde mon viseur il est là je descends il est là je descends il est là genre je descends il est là toi tu t'en rends pas compte parce que l'écran il vibre et tout le bordel donc en fait tu vois que le viseur il est il est tout le temps au niveau là en réalité beaucoup plus bas hop là je bouge plus loin je dois descendre jusque là et après enchaîner sur les mecs là tu fais droite gauche droite gauche droite gauche droite gauche droite 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 voilà ok donc maintenant ce qu'on va faire c'est les pics donc c'est quelque chose sur la map on s'en fout ok donc là je me mets ici je décale à gauche là je suis devant un deux trois quatre cinq six personnes vient bien ici décale à gauche hop tu es devant combien de personnes arrête toi bouge plus est ce que tu peux les toutes les tuer ou pas du tout non c'est c'est impossible c'est impossible non c'est impossible même si même si t'es shocks même si t'es shocks si shocks il décale comme ça devant tout le monde on est d'accord qu'il va il va faire un kill et derrière il meurt donc le but c'est de faire des micro décale je prends un faux je repars je tue 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 exactement et tu essayes d'avoir systématiquement un plus un plus un plus un duel et pas quatre duels tu vois c'est v1 v1 voilà fais le à ton rythme n'essaie pas de le faire aussi vite que moi ça sert à rien tu n'y arriveras pas pour le moment tu commences donc tu l'as vu pré-shot tu et voilà et tu recommences tu l'as vu tu pré-shot tu l'as vu je suis pré-shot si tu rates le duel tu le recommences parce que c'est ce qui va se passer dans le match en fait quand tu es derrière une caisse tu vas le jouer une fois puis deux fois puis trois fois puis quatre fois tu vois ce que je veux dire ouais ouais exactement et essaye de jouer des duels un par un là je te vois jouer ce mec là stop arrête voilà là je te vois jouer ce mec là c'est impossible ces deux mecs ils vont te niquer ta mère gros tôt ou tard ils vont te niquer ta mère c'est obligé Ils comptent ils comptent c'est super important et là tu prends la facilité parce que tu te mets sur le plus à gauche donc non 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 on retourne au milieu frère Prise d'info et tu me tues 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 Exactement c'est un deux c'est pas c'est pas un c'est pas un un c'est tu tues à deux tu vois ce que je veux dire tu tires à deux tu tires pas à un tu vois ça fait ça fait un 2 1 2 1 2 1 2 1 mais reste devant si tu veux et tu tires prends le temps de le travailler Ok hop on bouge tac dans les couilles tac dans les couilles tac dans les couilles tac tête tête Nan couille 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 Tu veux que je t'explique pourquoi ? Quoi ? Sur CSGO y'a ce qu'on appelle le tagging et Lion Punch Quand tu te fais tirer dessus t'es ralenti et quand tu te fais tirer dessus t'as ton viseur qui vibre un peu genre comme ça Bah en gros quand tu sprays maintenant sur les mecs il y a tous ces effets donc c'est limite plus efficace de faire ça que de viser la tête Yallah go matchmaking on va voir tout de suite la diff Allez on On va voir tout de suite la main Yallah on va voir tout de suite la main Ayallah oui j'ai euné que ce n'est pas longtemps chez moi j'ai eu entendu иса mêlissement Je me connais Donc je DE � ec blame Et parce que j'ai eu gagne Par exemple c'est 말� Oase j'aime C'est que j'ai eu de bon performing Déguliane ré worry referring employed Yes je veux